bonjour à tous ici Dingo d'Orwan aujourd'hui je vais vous présenter une caméra de chez Blitzwolf la BWS-HC2 la dernière caméra de surveillance de chez Blitzwolf on va voir un peu on va faire le tour de la boîte comme d'habitude et on va voir un peu les caractéristiques on va procéder à la connexion de cette caméra ce qui m'a intéressé dans cette caméra c'est qu'elle fonctionne avec la domotique Thuya donc ou SmartLive elle est dérivée vous pouvez utiliser l'application Blitzwolf aussi qui est un dérivé de l'application Thuya ça c'est à vous de voir où vous voulez installer tous vos appareils de la domotique Thuya moi j'utilise l'application originale donc qui est Thuya je vois pas pourquoi j'utiliserai une autre donc allez on va procéder un petit tour de la boîte puis déballage allez sur le devant on a c'est une boîte neutre pas grand chose on va pas passer des heures donc ici sur le côté on a le modèle donc le modèle SHC2 donc ça marche à du 5 volts 1 ampère donc on a les plugs donc les prises en EU ou en US donc je pense qu'ils ont mis la prise EU dedans donc c'est un choix lors de l'achat résolution elle filme en 1080p la distance infrarouge c'est 10 mètres donc elle filme donc en horizontal à 355 degrés en vertical à 90 degrés 90 degrés donc elle est motorisée la caméra donc elle est en H265 plus donc c'est le compressage vidéo donc ça c'est bien pour le remplissage de la carte micro SD donc elle se remplira moins vite et les compressages seront plus net et plus beau donc lorsqu'on voudra visionner une vidéo surtout si on est à distance on pourra récupérer plus vite la vidéo et la visionner plus rapidement donc elle a au niveau de l'audio elle a un micro et un haut parleur donc elle peut faire parlophone elle a une reconnaissance donc d'intelligence artificielle donc c'est supporté donc on verra si elle a le système automatique de reconnaissance donc elle peut suivre les individus automatiquement ça on verra je suis pas sûr on verra donc elle a un service de cloud donc de stockage externe je sais pas si c'est payant ou pas on va regarder ça aussi elle peut supporter une carte micro s2 de 128 giga donc jusqu'à 128 giga elle est en wifi 2,4 gigahertz pas de wifi 5 gigahertz pour cette caméra et on utilise l'application blitz wash tuya ou smart lives comme c'est indiqué et elle fonctionne jusqu'à moins 20 degrés et à plus de 55 degrés donc voilà quand même grande tolérance dans les pays chauds et dans les pays où il fait froid donc on peut télécharger ici mettre le logo pour télécharger donc l'application blitzwolf et c'est tout ce qu'on a on n'a rien d'autre vraiment c'est une boîte neutre comme toujours chez blitzwolf pas de dînage pas de logo ça coûte moins cher et on peut acheter des caméras moins cher donc c'est une caméra qui vaut 20 euros donc pas plus donc c'est bien on a le petit check up ici donc un petit truc de garantie garantie 18 mois donc même si vous achetez un produit en chine n'hésitez pas à valoir votre garantie en chine ils ont toujours une garantie d'un an parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'osent pas aller réclamer à votre vendeur dès qu'il y a une panne n'hésitez pas si vous recevez un appareil après deux mois ça tombe en panne n'hésitez pas à voir votre boutique et à leur dire que la garantie est faite pour ça c'est comme dans tous les pays donc ils vous feront un geste commercial donc parfois ils demandent de renvoyer l'appareil ce qui est embêtant ce qu'on doit payer le retour mais si à normalement avec paypal c'est toujours d'actualité ils offrent le retour donc vous avancez le retour et paypal vous remboursera le le retour ou en et les boutiques aussi dans des entrepôts européens donc vous devez pas renvoyant généralement vers la chine vous renvoyez vous renvoyez vous renvoyez vers l'entrepôt européen donc ce qui coûtera moins cher aussi et ça arrange tout le monde donc on a un manuel qui est bien en français parfait donc ça vient de la boutique banggood une très bonne boutique qui respecte les garanties tout ça c'est pour ça que je vous en parle donc les boutiques que choisis en général on peut parler aux vendeurs c'est pour ça que parfois si vous trouvez que c'est 50 centimes un euro plus cher parfois c'est le moins cher mais si c'est 50 centimes un euro plus cher c'est que j'ai choisi ce vendeur là parce qu'on peut communiquer avec ce vendeur là et il va pas nous laisser tomber si on a un souci on a la caméra ici on a le chargeur qui doit être de 1 ampères à 5 volts 1,5 ampères ici nous ont mis donc qui est bien en prise eu et qui est conforme donc c'est un bon adaptateur il ya l'air de qualité ça va on a un câble qui me paraît assez court il doit être de 1 m donc un câble en micro usb voilà un câble classique facilement remplaçable s'il ya un souci ici on a le clip si on veut le fixer au mur qui est vraiment simple j'ai déjà eu ça chez alpha wise ce genre de petit clip ça fonctionne bien c'est pas ça tient ça tient ça fonctionne donc les vis donc il ya tout dans la boîte allez on va sortir la caméra elle est bien empaquetée donc on a un film protecteur on va enlever elle est très légère ils mettent pas le poids sur la boîte ils n'ont pas mis de poids sur la boîte qu'est ce qu'on a ici donc le modèle la caméra on a des patins pour que ça évite qu'elle glisse ça va ça fait le travail ici pour mettre le support vous vissez ça comme ça et après il suffit de de tourner votre caméra elle est bloqué voilà et pour la l'enlever c'est très simple aussi si vous la mettez à votre plafond à l'envers c'est un support simple et pratique donc on a juste le port de recharge la sd elle se met ici on a le bouton reset avec et la carte micro sd donc maximum ils ont dit 128 giga donc on va procéder à la connexion bien alors on va procéder à la connexion vous branchez bien sûr le cap sur votre prise on va brancher voilà au port micro usb voilà la caméra a branché on attend devrait quand même un peu parler on va sur l'application tu ya donc elle demande de ce que de configurer donc de la connecter au wifi donc il faut être en wifi 2,4 gigahertz sur son téléphone donc en général vous avez le réseau chez vous séparés en 2,4 et 5 gigahertz si votre réseau ne fait pas distinction c'est que votre réseau est fusionné c'est l'opérateur en général parfois ils font ça donc il faut rentrer dans les paramètres ip et séparer les deux réseaux donc un conseil aussi ainsi vous avez beaucoup de domotique chez vous vous allez avoir beaucoup d'appareils investissez dans un routeur qui va gérer les appareils c'est beaucoup mieux que la box opérateur la box wifi opérateur donc ok elle fait beaucoup de bruit le son est assez fort allez on clique sur le plus pour ajouter un appareil on fait sécurité et capteur on a caméra de sécurité donc là ils disent qu'il y a une led moi je vois pas de led elle a pas de led cette caméra on a le bouton reset on sait jamais bon là il demande la connexion donc on va faire suivant on se connecte à son réseau wifi on a le qr code et on va scanner on va voir si voilà ça s'est connecté ok parfait donc c'était un succès ou parfait ce n'était pas compliqué j'ai pas entendu de bip mais j'ai entendu la voix qui m'a dit que c'était ok donc maintenant on peut continuer les étapes ah voilà les connecter le logo ben n'est pas ne correspond pas à la caméra je mette caméra comme vous savez caméra bureau dingo on va mettre caméra bureau dingo parfait sauvegarder on met dans le bureau toujours les appareils que je teste je vais vous le répéter pour ceux qui regardent là les vidéos pour la première fois de dingo d'orwan je mets toujours en quand c'est la caméra ou qu'un objet est en phase de test je mets toujours je mets toujours dans mon bureau et après j'installe officiellement ben c'est directement connecté parfait c'est parti Sous-titrage ST' 501